Bonjour à tous. Merci au LHUB et ULB de nous avoir donné l'opportunité d'effectuer ce travail qui porte sur la détection de l'antigène de hélicobactère pylori dans les sels. Après une brève introduction, je présenterai le contexte du travail et les objectifs. Et ensuite, je passerai la parole à Rai Natou qui a commencé ce travail dans le cadre de son TFE de fin d'études de technologue de laboratoire à l'IPL et qui d'ailleurs a été par la suite engagée dans notre laboratoire où elle travaille comme technologue. Et je conclurai après sa présentation. Donc, hélicobactère pylori, c'est une bactérie qui colonise l'estomac d'environ 30% de la population mondiale. Dans tous les cas, ça évolue vers une gastrique chronique. Heureusement, asymptomatique sur environ 70% des cas. Et chez les gens qui sont pathologiques, on observe essentiellement des ulcères, gasco, diédenos. Chez les plus malchanceux, comme l'a dit Olivier, on observe le cancer gastrique et parfois de l'informe de malte. On peut diagnostiquer l'infection. De quoi dispose-t-on pour cela? Soit des méthodes dites invasives. Invasives, pourquoi? Parce qu'on doit faire une endoscopie et aller chercher un fréquentement de biopsie gastrique qu'on va analyser. Ou alors des méthodes non-invasives. Et c'est justement ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'exemple typique, qui est la détection de l'antigène des hélicobactères pylori dans les selles. Donc, ces méthodes invasives ont comme principales indications, soit pour pouvoir screener les patients. Donc, on a un patient qui arrive, qui est dyspexique, qui a des symptômes, je suis en médecin généraliste. Il fait un prélèvement, il fait faire un prélèvement des selles qu'il envoie au laboratoire pour détecter l'antigène hélico dans les selles. Si c'est positif, alors il envoie le patient chez le gastro-entérologue pour des analyses approfondies avec des méthodes invasives, entre autres. Par ailleurs, lorsqu'on effectue un traitement d'éradication chez un patient, il faut contrôler si ça a fonctionné. Le premier test utilisé, le plus connu, c'est le test respiratoire, mais les antigènes, la richesse d'antigènes a également sa place dans cette indication-là. Et enfin, c'est des tests faciles à faire qu'on utilise dans le cadre de la recherche ou pour des études épidémiologiques. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est des tests très, très faciles, tant du niveau prélèvement que du niveau réalisation des tests. Et les coûts sont généralement abordables. Donc, par le passé, on avait des tests qui n'étaient pas du tout performants, donc pas très performants. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient des antigènes polyclonaux. Actuellement, les kits qui sont proposés sont presque tous, normalement, avec des anticorps monoclonaux, ce qui fait que la qualité est bonne, les performances sont meilleures. C'est ce qu'on va voir si ce sera le cas avec les résultats que nous allons avoir dans le cadre de l'étude. Le contexte du travail. En fait, comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs tests commerciaux qui existent, qui sont disponibles. Et la première chose qui frappe à l'œil, c'est que les coûts, les prix de ces kits-là sont très variables. Donc, ce que nous avons évalué, ça peut aller par test de 3 euros à 10 fois plus cher. Donc, ça fait vraiment une très, très grosse différence. Avant l'étude qui est présentée aujourd'hui, nous avions fait au laboratoire une petite étude, évaluation. Et pour pouvoir avoir suffisamment d'échantillons positifs, nous avons rajouté des sels congelés qui avaient des antigènes hélicobactères positifs. Et malheureusement, cette congélation-là n'était pas favorable pour certains kits, et notamment ceux les moins chers. Donc, nous avons donc profité de l'opportunité de pouvoir avoir cette bourse du LUP pour faire une évaluation dans des conditions de routine sur une grande quantité de sel fraîche. Donc, les objectifs sont donc de comparer dans des conditions de routine huit tests, huit trousses commerciales pour la détection rapide de l'antigène hélicobactère pylori dans les sels. On espère avoir 400 échantillons et l'étude s'est déroulée de février à septembre. Donc, au thème du travail, nous allons choisir un test qui convient, qui fonctionne bien, et voir quel est l'impact financier qui en découle. Et enfin, on espère pouvoir publier les résultats. Donc, je vais passer la parole à Raï Natou pour présenter les matériels et méthodes et une partie des résultats. Bonjour à toutes et à tous. Cette diapositive montre les huit kits testés, ainsi que le nom utilisé dans la suite du travail, représenté ici en rouge, par exemple Biolign pour la firme Abbott, la Certes, Curian, Imcar, Cassette, Stripe, Oxoïde et Biosensor. La principale méthodologie utilisée est l'immunochromatographie à flux latéral. Un lecteur est systématique pour certains kits, tels que Curian et Biosensor. Par contre, pour Cassette, on peut soit lire visuellement, soit utiliser un lecteur. En pratique, l'étude a inclus des sels de routine pour lesquels la détection d'antigènes hélicobactères pylori étaient demandées. L'étape clé est de travailler sur un même hélico de sel et d'effectuer les tests en parallèle. Si on obtient un même résultat pour tous, on a un résultat concordant. Par contre, si au moins un kit donne un résultat différent des autres, on parle du résultat discordant. Toutes les sels représentant une discordance seront testés par PCR. Le résultat obtenu par PCR sera considéré comme la référence. En somme, le goal standard sera constitué de concordants plus la PCR pour les discordants, ce qui nous permettrait de calculer les performances analytiques pour chaque kit. Les kits seront comparés non seulement par rapport à leurs performances analytiques, telles que la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Ainsi que leur facilité à être utilisée dans la routine, mais aussi par rapport au coût que représente le kit. Au terme du travail, 380 échantillons de sel ont été testés en parallèle. Nous avons obtenu une très bonne concordance de 91% pour les résultats des 8 kits. Ainsi, les performances analytiques calculées après la PCR sur les 9% des discordants sont également très bonnes. Dans le contexte de dépistage d'antigènes hélicobactères pylori dans les sels, il faut éviter les faux négatifs. Par conséquent, c'est surtout les VPN qui nous intéressent. En effet, ce test sert de screening pour orienter les patients. Par exemple, si un patient a un cancer gastrique dû à hélicobactères pylori et que son antigène reste négatif, il ne sera pas envoyé chez le gastro-entérologue pour être suivi, ce qui a des conséquences graves pour sa santé. Comme nous pouvons le voir, les VPN sont toutes excellentes. Il va falloir prendre en considération les autres critères pour pouvoir faire le choix par rapport au kit qui sera intégré dans la routine pour les prochains tests demandés. Merci beaucoup. Donc, sur cette diapositive, donc, on a cette donnée de performance analytique qui, au niveau valeurs prédictives négatives, sont toutes très excellentes. Évidemment, il y a la spécificité que je n'aborde pas, mais qui sera également prise en compte. Et sur cette diapositive, on a, d'une part, nous allons tenir compte du coût des tests et, d'autre part, de tous les autres éventuels facteurs qu'on prend en considération au niveau de la routine. Notamment, est-ce que c'est facile à manipuler ? Est-ce qu'on peut faire plusieurs tests en batch ? Est-ce qu'on a besoin d'un matériel qui n'est pas fourni par la firme ? Quelles sont les conditions de conservation ? Par exemple, l'avantage est donné à un kit qui, si on peut conserver à une gamme de températures très élevées, si le technologue oublie de mettre, par exemple, au frigo et que ça conserve également à température ambiante, pour moi, je considère ça, par exemple, comme étant un avantage. Au niveau de la lecture, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a des petites astuces ? Est-ce que les bandes sont suffisamment épaisses ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Qu'est-ce qui va convenir le mieux pour la routine et pour les technologues ? Donc, tous ces paramètres sont encore en cours d'analyse et ça, c'est une ébauche des résultats où vous pouvez voir ce que j'ai fait ressortir en rouge, qui sont pour moi des éléments, entre guillemets, défaveurs des kits concernés. Donc, si on prend par exemple les coûts, on va voir ici le curiam qui est assez élevé, immunocarte élevé, oxoïde très élevé et biosenseur également élevé. Et si on prend la facilité d'utilisation au niveau de la manipulation, le plus difficile, dont celui qui se détachait du lot, selon Rainatou, qui a fait les tests, c'était le kit de oxoïde. Si on prend les tests qu'on peut faire en parallèle, il y a, par exemple, lorsqu'on utilisait des lecteurs, il y avait des contraintes de pouvoir dire, après X temps, il faut immédiatement lire le test, il ne faut pas laisser plus de temps. Alors, du coup, il faut une organisation un peu plus rigoureuse qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Dans les laboratoires, nous avons eu plein de personnes qui passent et parfois les tests sont faits par des étudiants également. Donc, il faut que ce soit assez facile à faire pour eux. Et est-ce qu'il y a du matériel en plus ? Évidemment, si on a du matériel en plus, il faut les acheter également. Donc, ça fait un coût supplémentaire. Et la conservation, ça, je l'ai déjà dit, ainsi que la manière de le lire. Donc, en mettant tout cela ensemble, à l'étape actuelle du travail, nous en sommes à dire qu'il y a de fortes chances qu'on s'oriente vers les tests qui ont de très bons coûts, puisque au niveau pratique, vous voyez qu'ils sont également pas mal. Donc, on va devoir choisir parmi ces tests-là. Et au niveau clinique, évidemment, nous allons utiliser un test qui aura été validé, qui aura montré qu'il a des bonnes performances. Donc, on va être certain que le résultat rendu au clinicien est bon et donc ce sera en faveur d'un bon management, d'une bonne prise en charge des patients. Au niveau financier, comme je l'ai déjà dit, ça, c'est la gamme des prix des différents kits qui ont été testés. Nous effectuons environ 1 000 recherches, détection d'antigènes hélicos dans les sels par an. Donc, si pour un test, les coûts ne sont pas très élevés, ça ne fait que quelques euros qui sont gagnés. Si on prend un test à faible coût, comparé avec ce qu'on a actuellement qui est aux alentours du milieu, de la moyenne, donc des coûts élevés, mais pas très, 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 très élevés comme à l'extrémité droite. Donc, à ce moment-là, on va arriver à pouvoir avoir une économie de trois à quatre fois ce qui est dépensé pour l'instant. Donc, ça fait quand même, sur une année, plusieurs milliers d'euros qui vont s'étendre ainsi sur le long terme. Donc, en conclusion, ce travail nous a permis d'effectuer une évaluation de huit kits sur 380 sels qui ont tous montré des bonnes performances analytiques, notamment en ce qui concerne la valeur prédictive négative. Donc, c'était vraiment une bonne opportunité pour nous pour pouvoir choisir un test qui a un rapport coût-efficacité excellent et pour pouvoir dorénavant l'utiliser au sein de notre laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, c'est peaufiner cette analyse de dire, ah, on prend celui-ci ou pas, de remettre vraiment les pour et les contre de chacun des kits. Regarder au niveau des spécificités, plus en détail, c'est déjà fait en partie, mais je ne l'ai pas présenté. Et puis, regarder vraiment l'intégration au niveau de la routine, comme je l'ai dit. Et un autre élément, on voit le coût de la vie, on voit comment tout change. Les firmes adaptent les prix et tout ça. Donc, on va également revoir quels sont les coûts, les prix actualisés en ce moment. Et enfin, l'étape finale du travail sera de pouvoir publier les résultats de cette étude. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet exposé très, très clair. Avant de poser ma question, est-ce qu'il y aurait une question dans l'Assemblée? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ou dans le chat, si vous êtes timide? Non. Alors, Yvette, je vais vous poser une question. Vous avez évalué les tests. Est-ce que vous avez pris en compte tous les critères réassurés, c'est-à-dire les critères qui ont été mis en œuvre par Rosen Appealing pour tous les tests de diagnostic rapide au niveau de l'OMS, qui sont la robustesse, la connectivité également. Pourquoi? Parce que c'est un plus. On demande de plus en plus que les tests rapides soient connectables dans un système LIS, donc un système informatique, pour justement pouvoir collecter les résultats, surtout si on utilise ces tests chez le médecin généraliste ou des choses comme ça. Et donc, tu as parlé de la connectivité, du reader, mais est-ce que tu as parlé, est-ce que tu as aussi évalué la connectivité? Oui, évidemment, c'est pour ça que je dis qu'on va bien réanalyser pour être certain, étant donné qu'au niveau analytique, on ne sait pas vraiment départager beaucoup d'entre eux. Quand on a les readers, beaucoup d'entre eux, donc les deux, les trois qui ont les lecteurs, on peut pouvoir les connecter plus tard dans le LIMS, dans le système informatique du laboratoire. Ça, c'est possible. Donc, évidemment, ça fait quelque chose dont c'est certain pour le curiandre et également pour le biosensor. Donc, ça, c'est évidemment des choses que je vais rajouter qui seront à l'avantage de ces kits-là. OK, super. Mais en tout cas, il faut vraiment publier cela parce que ça a une plus-value pour les laboratoires, mais aussi pour les cliniciens, les généralistes, les pédiatres. Et peut-être aussi voir un petit peu par rapport aux performances globales des tests l'un par rapport à l'autre parce que je ne pense pas que les différences soient forcément significatives et se tourner vers Nathalie Devos qui avait justement fait l'évaluation avec Nicolas Hing pour les tests de diagnostic rapide COVID où tous ces points avaient été revus à l'époque. Donc, super travail. Merci beaucoup. Je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire. Évidemment, il y a eu l'apparatit de biologie moléculaire. Tout a été fait par Aïnatou, mais il y a eu une grosse aide de notre équipe de CDM que je tiens à remercier, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce travail puisse être fait. Et je remercie également cette Aïnatou qui a le courage de pouvoir présenter devant vous qui sort à peine fraîchement de ses études. Eh bien, félicitations à tous. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie Devos qui va nous présenter son projet qui est intitulé « Facteurs pronostiques de la fibrose pulmonaire post-COVID-19 ». Et donc, Nathalie, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici pour que tu nous présentes tes premiers résultats. Et comme pour les autres, je vais te demander de respecter le temps imparti. Comme ça, ça nous laissera peut-être l'occasion de te poser une ou l'autre question avant de clôturer cette séance. Merci beaucoup, Nathalie. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mes dires ? C'est parfait. OK. Merci, Olivier, et au comité scientifique d'organiser cette soirée qui me permet ainsi qu'à mes collègues biologistes du LUP-ULB de vous présenter nos travaux de recherche qui nous passionnent. Excusez-moi, mais j'entends beaucoup de bruit là. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas éteint un micro. Donc, certains résultats de cette étude m'ont permis de débuter une thèse de doctorat sous la tutelle de Frédéric Coton. Et tout a débuté en cherchant des biomarqueurs pronostiques de la fibrose pulmonaire post-COVID-19 grâce à la bourse LUP-ULB qui m'a permis d'acquérir les réactifs. Après une introduction sur les biomarqueurs en question, je vous expliquerai les objectifs de cette étude, le matériel et les méthodes, les résultats, une discussion et les perspectives. La fibrose pulmonaire est une condition pathologique dans laquelle les poumons se scarifient à cause d'un dépôt excessif de matrice extracellulaire et de modifications structurelles de l'interstitium du parenchyme pulmonaire. Au début de la pandémie, nous avons trouvé, durant le suivi des survivants de COVID-19 sévères en pneumologie, que 86 % présentaient une image de fibrose pulmonaire sur ScanCT après trois mois. Avec le recul, nous savons maintenant que près d'un tiers développe une fibrose post-ARDS. Un biomarqueur d'intérêt est le KL6, qui augmente quand les cellules épithéliales alvéolaires de type 2 ou AT2 sont attaquées par le virus SARS-CoV-2. Un autre biomarqueur qui reçoit le nom du maître régulateur de la fibrose est le facteur de croissance transformant bêta ou TGF-bêta. Dans les poumons, il joue un rôle à la hauteur de l'interstitium entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire. Son action profibrotique contribue à la transdifférenciation des fibroblastes et à la remodélisation de la matrice extracellulaire. Le TGF-bêta est produit par les fibroblastes, les macrophages, les lymphocytes T et les cellules épithéliales. Dans ces cellules AT2, le TGF-bêta est induit par une communication cellulaire qui est gérée entre autres par l'activation du récepteur AT1R quand l'angiotensine 2 s'y accroche. AT1R est le récepteur de type 1 pour l'angiotensine 2. L'axe où l'angiotensine 2 s'attache à son récepteur AT1R aura des effets destructeurs comme l'hypertension artérielle, une cascade inflammatoire des cytokines et des reactive oxygen species ou ROS, jusqu'à en arriver à une ARDS et une fibrose pulmonaire. Tandis que l'axe protecteur de l'heptapéptide d'angiotensine aura les effets opposés quand il s'attachera au récepteur de type 2 ou au récepteur masse. Nous pouvons considérer l'action de l'angiotensine 1-7 en tant que protectrice de la fonction pulmonaire. Le lien entre la voie de signalisation d'angiotensine et la COVID-19 se trouve au niveau de la CE2. La CE2 est considérée le récepteur du SARS-CoV-2 sur les cellules épithéliales alvéolaires de type 2. Après connexion de la protéine Spike du virus sur son récepteur, une endocytose du virus dégrade la CE2. Cette régulation à la baisse de la CE2 ne permet plus la métabolisation suffisante d'angiotensine 2 en angiotensine 1-7. La concentration d'angiotensine 2 augmente et celle de l'angiotensine 1-7 diminue. Le déséquilibre s'installe donc en faveur d'une destruction de la fonction pulmonaire. Ainsi, la mesure d'une diminution d'angiotensine 1-7 pourrait représenter un diagnostic, mais également une indication pour une éventuelle thérapie de supplémentation en angiotensine 1-7. La liaison entre le diagnostic et le thérapeutique porte le nom Terranostix. Dans l'algorithme décisionnel Terranostix, j'ai également intégré des biomarqueurs classiques de biochimie. La CRP, féritine et LDH sont notamment significativement liés à un mauvais pronostic. La mort est imminente quand une augmentation extrême de féritine est présente dans le syndrome d'activation macrophagique qui est étroitement lié au syndrome de la tempête des cytokines. La CRP monte en flèche quand une co-infection bactérienne s'installe aux soins intensifs chez les patients déjà fortement affaiblis en fin de vie. Et LDH augmente en cas d'atteinte multiorganique. Effectivement, dans mon étude, je cible les patients critiques. J'ai suivi d'autres biomarqueurs de routine dans ma population, mais n'y apporterai pas plus d'attention dans cette présentation comme mes statistiques s'avéraient non significatives pour la troponine, la créatinine et la procalcitonine. Les trois objectifs principaux de cette étude sont premièrement la mesure des concentrations des biomarqueurs d'intérêt, en suivant la cinétique dans des échantillons de suivi par patient COVID-19 critique nécessitant des soins intensifs. Nous pourrons comprendre le rôle des biomarqueurs cités dans la destruction des cellules AT2, leur régénération et la fibro-prolifération après une infection par le SARS-CoV-2. Le deuxième but est l'investigation clinique, en suivant les mêmes patients en pneumologie pendant deux ans. Nous pourrons également lier les résultats des biomarqueurs durant le suivi aux séquelles pulmonaires et déterminer des cut-off pronostiques. Enfin et surtout, un algorithme décisionnel sera présenté en tant que terranostics dans lequel les résultats des biomarqueurs entraîneront une décision thérapeutique. Passons aux méthodes. La qualité des tests est évaluée avec une étude des performances analytiques. Dans la phase pré-analytique, nous avons tenu compte de l'instabilité de certains paramètres qui ont été transportés sur glace et immédiatement congelés. Comme le CORLAB possède essentiellement du plasma épariné, nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de différence statistique avec le sérum et nous vérifions ceci grâce à une comparaison de matrice. L'étude clinique rétrospective analyse les biomarqueurs chez les patients sévères et critiques pendant leur première hospitalisation aux soins intensifs. Ce groupe est comparé à des contrôles sains, des patients COVID-19 légers ou asymptomatiques. Les patients oncologiques seront exclus. Pour l'étude prospective, les survivants COVID-19 post-soins intensifs reçoivent un suivi en pneumo à CHU Saint-Pierre et Bruchman. Et nous voulons trouver des contrôles ajustés pour l'âge et le sexe. Nous ciblons un nombre de 40 patients qui auront un suivi pneumologique complet avec des tests de fonction respiratoire, des scans CT à chaque consultation et quatre moments de prise de sang pour les analyses au laboratoire jusqu'à deux ans après les soins intensifs. Pour le cut-off du KL6, nous avons agrandi notre population avec des patients de l'hôpital Erasmus. Bien sûr, nous avons obtenu l'accord du comité d'éthique avant le début de l'étude. Pour les statistiques, la comparaison de groupes se fera par méthode non paramétrique comme Wilcoxon, Man with May, One Way à Nova Ocruzcal-Wallis et les cut-offs seront déterminés par courbe roque. Je vous montrerai des résultats à publier bientôt et passerai rapidement en revue deux publications d'articles et quatre posters. Lors de la phase aiguë de la COVID-19, l'angiotensine 1,7 diminue chez les patients critiques en vert, ce qui est significativement plus bas que les triangles noirs qui représentent les patients COVID-19 asymptomatiques. Nous confirmons ainsi une régulation à la baisse de l'axe d'angiotensine 1,7, ce qui engendre une diminution de la protection de la fonction pulmonaire. Le taux de TGF-bêta est extrêmement élevé en phase aiguë et uniquement chez les patients sévères. Nous trouvons donc une base solide pour l'évolution vers une fibrose pulmonaire. Cette indication de mauvais pronostics est visible dès la première hospitalisation. Nous sommes intéressés à savoir si un suivi régulier du TGF-bêta plusieurs mois après les soins intensifs pourrait aider à diagnostiquer une amélioration de la fonction pulmonaire. Nous ferons des analyses statistiques en combinant les résultats cliniques à 3, 6 et 12 mois au taux de TGF-bêta qui diminue durant la première année de suivi, comme indiqué dans le graphique à droite. Nous avons vu que grâce à la diminution de l'angiotensine 1,7, nous pouvons prédire quel patient du COVID-19 sera sévèrement atteint. Ces patients spécifiques, représentés dans le cercle vert foncé, nécessiteraient un traitement particulier. En plus des médicaments standard of care, comme l'oxygène et la dexamétasone, ces patients pourraient bénéficier de nouvelles thérapies. Actuellement, des études cliniques internationales sont en cours qui investiguent des traitements sur base d'une supplémentation en enjeutant sin 1,7, d'un activateur du récepteur masse ou des antifibrotiques. Néanmoins, il reste une sous-population à devoir distinguer des COVID-19 asymptomatiques dans le cercle vert clair. Pour cela, nous utiliserons un indice composé. Il y a effectivement moyen de distinguer les patients nécessitant une thérapie particulière des cas COVID-19 légers ou asymptomatiques en utilisant un indice composé dans lequel je combine des ratios d'enjeutant sin 1,7, TGF-bêta, serpé et féritine. Alors, comment le laboratoire peut-il aider le médecin à déterminer la population cible pour une thérapie innovante? Voici un algorithme décisionnel, Theranostics, qui tient compte des résultats d'enjeutant sin 1,7 en premier lieu. Dès l'arrivée du patient COVID-19 positif aux urgences, nous pouvons utiliser le tube de plasma épariné destiné à la routine. Dans la branche à gauche, un résultat d'enjeutant sin 1,7 supérieur au contrôle simple mais inférieur au patient asymptomatique placerait immédiatement le patient dans le groupe qui bénéficierait d'un traitement avec agonistes d'enjeutant sin 1,7. Ces patients seraient prédisposés à développer une fibrose pulmonaire. Lors de leur suivi post-usie, une prise de sang pour détermination de TGF-bêta et éventuellement KL6 soutiendraient une décision pour administration d'antifibrotiques, par exemple dans le cas d'une fibrose pulmonaire persistante. À droite de cet arbre décisionnel, un résultat élevé de l'indice composé nous aidera à déterminer un éventuel besoin de thérapie antifibrotique sans agonistes d'enjeutant sin 1,7, tandis qu'un indice composé négatif exclura un traitement supplémentaire. Ces patients pourront toujours être suivis au long terme pour ne pas rater un développement de fibrose pulmonaire, bien que cette population soit moins à risque. En consultation de pneumologie, la fonction respiratoire et le scan CT ont été établis. Cet article se consacre à la description médicale de nos patients. Au scan thoracique, l'image A montre le verre dépolite typique à l'admission lors de la RDS. L'image B évolue vers une fibrose pulmonaire après trois mois. Une évaluation fonctionnelle pulmonaire à trois mois montre une DLCO anormale dans 45 % des patients, ce qui représente une mauvaise diffusion du bicarbonate dans la membrane alvéolo-capillaire. Dans cet article publié récemment avec Dr Lavis et Dr Bondu, la chémérine a été étudiée et comparée au KL6. Nous avons analysé si KL6 représentait une cinétique lors de l'hospitalisation à l'usine. Le graphique montre qu'il n'y avait pas de différence statistique significative entre les taux de KL6 chez ces patients à l'admission par rapport à jour 14. Nous concluons donc que KL6 ne représente pas de cinétique quand des échantillons de suivi sont très élevés aux soins intensifs. La chémérine est significativement plus élevée chez les patients aux soins intensifs par rapport au COVID-19 léger ou non hospitalisé, ce que nous avons également détecté avec le KL6 et publié dans un poster au RBSLM avec Fanny Pontieux. Le congrès Euromet Lab avait été reporté en 2022 et notre abstract a été publié dans le Clinical Chemistry and Laboratory in Medicine. Il s'agit du suivi jusqu'à un an chez les patients COVID-19 sévères pour certains biomarqueurs de routine à côté du KL6. Les points verts nous montrent que KL6 et CRP marquent la sévérité comme ils sont le plus élevés aux soins intensifs. En bleu, nous voyons les échantillons de suivi des COVID-19 sévères après des charges des soins intensifs. La CRP se normalise immédiatement trois mois après les soins intensifs, ce que nous retrouvons également chez d'autres biomarqueurs de biochimie générale de routine, tandis que le KL6 persiste. Dans une étude des performances cliniques, nous avons déterminé des cut-offs qui distinguent les COVID-19 sévères des non-sévères. Dans une population de CHU Saint-Pierre, le cut-off pour KL6 était 455 unités par millilitre avec une sensibilité de 71 % et une spécificité de 97 %. Pour ACE, le cut-off se trouvait à 38 unités par litre. Ce poster a été montré lors du congrès du International Federation of Clinical Chemistry en 2021. Un prix pour le meilleur abstract a été gagné avec notre PG, Miley Slowers, lors du symposium du RBCLM en 2020. Nous trouvions une activité d'ACE plus élevée chez les patients COVID-19 sévères par rapport au non-sévère et au groupe contrôle. Mais en plus, les échantillons de suivi montraient une cinétique ascendante uniquement chez les patients aux soins intensifs. Dans l'augmentation de l'ACE, la pente était la plus élevée chez les patients les plus critiques, notamment ceux qui décédaient, comme indiqué avec les croix rouges. Passons à la discussion et aux perspectives. Par rapport au premier but de cette étude, nous confirmons une diminution d'enjeu de tension 1,7 et une augmentation d'ACE, de TGF-bêta, de KL6 et CRP chez les COVID-19 les plus sévères. Pour le deuxième but de cette étude, la partie clinique et la fonction pulmonaire a été décrite chez les survivants après les soins intensifs. Trois mois plus tard, nous relevons une fibrose pulmonaire dans la majorité des patients. et une mauvaise diffusion du bicarbonate dans la membrane alvéolo-capillaire chez la moitié. Nous continuerons à investiguer si les résultats des biomarqueurs durant le suivi sont liés aux séquelles pulmonaires. Effectivement, le KL6 stagne pendant la première année, tandis que le TGF-bêta diminue graduellement. Concernant le but majeur de cette étude, un algorithme décisionnel sur base d'enjeu de tension 1,7 et de TGF-bêta a été présenté dans le but de soutenir des décisions thérapeutiques, à savoir le Theranostics. Cela serait particulièrement intéressant pour des nouvelles thérapies dont la plupart restent actuellement dans des études cliniques. La plus-value clinique se trouve dans la décision thérapeutique pour éviter des séquelles à long terme d'une part et d'autre part, du point de vue de l'économie de la santé, nous pourrions déterminer quel patient COVID hospitalisé ne nécessiterait pas de nouvelles thérapies extrêmement chères. Dans nos investigations futures, les limitations devront être abordées comme une augmentation du nombre des échantillons testés. Nous sommes en cours de récolte d'échantillons pour des contrôles sains qui ont le même âge et genre que notre population teste. Comme mentionné précédemment, les biomarqueurs seront liés aux résultats des tests cliniques. Deux articles sont en cours de rédaction avec Marie Brené et Frédéric Coton. Je remercie tous mes collègues pour leur implication et des soutiens. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup Nathalie. C'était extrêmement clair et je vois qu'il y a déjà une question de Michel Tungus. Oui, d'abord avant tout merci Nathalie pour cette très belle présentation. En fait, moi j'avais deux questions, deux petites questions. La première, c'est toutes les évolutions à la fois en suivi biologique et en suivi clinique. Ma première question serait est-ce que tu as pu ou est-ce qu'on sait dans la littérature s'il y a des différences entre les différents variants du SARS-CoV-2 et j'en vais directement sur ma seconde question comme ça je ne t'embête plus tout ça avant de conclure. Est-ce qu'il y a des dissociations aussi entre les dosages de cytokines qu'on peut observer au niveau du sang périphérique par rapport à ce qu'on pourrait doser par exemple dans des lavages broncho-alvéolaires ? Autrement dit, est-ce qu'on peut voir des variations significatives au niveau des LBA qu'on ne verrait pas éventuellement au niveau périphérique ? Alors, voilà, merci pour les questions. Donc, pour la première question, ce qu'on n'a pas testé c'est les variants différents. Par contre, on a bien analysé la fonction pulmonaire dans les vagues successives, donc la première vague, deuxième vague et troisième vague. Donc, ces données, on les possède et donc, quelque part, on n'a pas trouvé de différence significative par rapport aux trois premières vagues en ce qui concerne la fonction pulmonaire. pulmonaire. Donc, les tests biochimiques, par contre, je n'ai pas encore eu l'occasion de les différencier par rapport aux vagues parce que, pour l'instant, le nombre des patients testés est trop faible. Alors, pour la deuxième question, donc, le LBA, on y a pensé au début de l'étude et on a voulu, en fait, intégrer ces matrices, sauf que le souci était le danger d'obtention du LBA. Donc, surtout au début de la pandémie, les pneumologues n'avaient pas trop envie de créer une aérosolisation ou un aérosol, plutôt. Donc, des LBA, on n'en possède quasi pas, du moins, pas à Saint-Pierre. Je sais qu'à Erasme, ils en ont collectionné quelques-unes, mais suivant les tests qui ont été faits, par exemple, avec la chémérine, donc, on s'est réalisé que les LBA étaient beaucoup trop dilués, donc, il n'y avait pas vraiment moyen de retrouver des biomarqueurs facilement. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Michel Tungus, directeur médical du LHUB, de clôturer cette séance par quelques mots de conclusion qui résument l'ensemble des présentations qui ont été faites aujourd'hui. Michel, montre toute la richesse du domaine de la biologie clinique et aussi le fait qu'au travers de recherches qui sont parfois très pointues, on a toujours la préoccupation du patient. Donc, moi, j'en profite pour souligner ce point. Dans toutes les présentations, j'ai vu à la fois la mise en œuvre de techniques très complexes, très pointues, avec beaucoup de rigueur, mais qui répondaient toujours à des questions cliniques et avec une préoccupation d'apporter une plus-value pour les cliniciens. Et pour tout ça, je remercie vraiment encore une fois tous les orateurs. Voilà, et ce sera mon mot de la fin. Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu veux encore ajouter quelque chose. Sinon. Merci, Michel. Je vais simplement remercier l'ensemble de l'équipe de la communication pour tout l'advertissement, donc la public, la communication sur ces soirées. Merci aussi à Frédéric Coton qui est toujours là pour organiser le suivi au niveau de Teams. Et je dirais que dans la conversation, dans le chat, Maud Resséleus a mis le lien pour que vous puissiez avoir vos points d'accréditation inamis si vous en avez besoin. Et je vais partager ton avis, Michel, pour dire que c'était un très bon séminaire et ça donne plein d'idées pour le futur et surtout, ça me réjouit par rapport aux compétences qui existent dans le LUP, mais je n'en avais aucun doute. Merci à tous et très bonne soirée en ce jeudi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada